Bonsoir Christophe, bonsoir Didier, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'almanade des faits célestes, c'est donc le bulletin astronomique pour la période du 17 au 25 octobre 2022, la quatrième phase de la première lune d'automne nord, printemps sud, donc du dernier quartier à la pleine lune, le dernier quartier le 17 octobre à 19h14 et la pleine lune le 25 à 12h48, il y a une éclipse de soleil, une éclipse partielle de soleil, partiellement observable en France, à 13h pile, c'est l'heure du maximum de l'éclipse que l'on puisse avoir en France, alors selon la localisation où on se trouve le soleil est plus ou moins grignoté simplement par l'ombre de la lune car il n'y a aucun point de la terre en fait pour cette éclipse où la lune masque carrément le soleil, donc ce n'est qu'une éclipse partielle qui se projette un peu dans l'atmosphère, mais on pourrait observer quand même avec des lunettes d'éclipse, un équipement adapté, un filtre ou en projection, un morceau de soleil qui disparaît, c'est plus prononcé dans le nord-est de la France c'est là où c'est le moins prononcé, c'est dans le sud-ouest à peu près, oui, puisque le point le plus central de l'éclipse, c'est dans le nord de la Russie, voilà, donc une éclipse partielle de soleil pour cette nouvelle... Ah bien, la Russie, la Russie est concernée ? Oui, marquée par cette éclipse, certes, partielle de soleil, mais si j'ai le temps, j'en reparle un 23 octobre, donc c'est le dimanche, 23 si je m'abuse, oui, c'est ça, 23 octobre, la veille, Vénus est en conjonction supérieure, c'est-à-dire alignée derrière le soleil, terre, soleil, Vénus, et donc ça se passe dans le dernier degré du signe de la balance, puisque... on revient... Ah, ça revient ? Ouais, coupure et on reprend. Donc je disais Vénus en conjonction supérieure le 22, donc juste avant d'entrer dans le signe du scorpion, le soleil et Vénus, donc dans le dernier degré du signe de la balance. Qu'est-ce qu'on a de remarquable ? Alors, du coup, Vénus, le 25, elle est en conjonction avec la Lune et elle est occultée par la Lune pour le centre atlantique à Madagascar, et le 24, il y a Mercure qui est aussi occultée par la Lune, juste avant la nouvelle Lune, donc tout ça on ne peut pas vraiment l'observer, et donc c'est notable cette semaine, Mercure et Vénus se font occulter par la Lune, forcément c'est une petite région de la Terre, ça c'est pas chez nous, Mercure le 24 et Vénus le 25. Et puis aussi avant, on a le carré du soleil à Pluton, donc c'est la quadrature de Pluton, la quadrature est, puisque l'opposition est passée, au filier, soleil au carré de Pluton, donc Terre carré Pluton en héliocentrique, il y aura tous les détails dans la fiche résumée, les horaires de chaque événement, même si les horaires sont absolument pas absolus, ils sont donnés dans un référentiel, parce qu'il faut bien choisir un pour exprimer quelque chose, mais c'est pour donner bien la notion qu'à chaque fois qu'il y a un événement céleste, il y a une succession d'événements dans les différents plans qui se passent pas forcément au même moment, il y a l'aspect qui se produit dans le plan écliptique, mais aussi dans le plan équatorial, et on peut aussi observer la réciproque en héliocentrique, alors ça fait beaucoup de choses. Et puis cette semaine, le 23 également, le jour où le soleil rentre dans le signe du scorpion, nous avons Saturne qui reprend son mouvement direct, ça va mordre, et que la lune durant cette semaine, et bien la lune elle part de son apposée, pour le dernier quartier elle est au plus loin de la Terre, je vais partager mon écran, là vous verrez mon tableau en même temps, c'est plus sympathique, je partage mon écran, voilà, donc partager l'écran, et on y est déjà dans la réunion, il y aura même si je vais être dans la réunion. Donc la lune est à l'apogée, lundi 17 à 12h20, avant le dernier quartier, et elle est conjointe à l'étoile Pollux, elle est très haut en déclinaison, elle vient de passer à sa déclinaison maximale, et elle est encore hors limite zodiacale nord, donc elle redescend. Elle est à son dernier quartier à 19h14, elle entre dans le signe du lion, le 18 à 6h45, elle est alors devant la constellation du cancer, et elle rentre dans les limites zodiacales, le 18 également, à 21h53. Le 18 encore, un tout petit peu plus tard, 22h10, elle est conjointe à la main de la crèche, donc on va avoir ça, donc allez, on va se promener, le 18, la lune, donc la lune elle va se lever, zut, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là, la lune elle va se lever de plus en plus tard, mais on va peut-être faire le tour après, d'habitude je fais comme ça, ce sera mieux. Elle est conjointe à la main de la crèche, donc, comme vous voyez je suis encore en plein travail, c'est pas fini. Elle atteint sa latitude maximale le 19, mardi 19, c'est-à-dire les ailes du dragon, au carré de l'axe des nœuds, côté nord, donc le plus haut en latitude, donc à partir de là, elle descend également en latitude, donc toute la semaine, elle descend en déclinaison et en latitude, mais elle est en déclinaison nord et en latitude nord. Ensuite, elle entre dans le signe de la Vierge, jeudi 20 à 18h25, et donc dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus, Alpha du Lion. Ensuite, elle entre dans le signe de la balance le 23, dimanche 23, 5h23, elle est alors devant la constellation de la Vierge, et elle passe en dessous du plan équatorial, donc elle passe en déclinaison sud, dimanche 23 également, à 16h37. On a le dernier croissant de lune, lundi 24, donc un petit peu avant 8h, on peut admirer le dernier croissant de lune, un fin croissant, qui est juste au-dessus de Mercure, qui est encore visible peut-être, bien sûr, il faut un bel horizon, bien dégagé, elle est même 20 minutes, Mercure est 20 minutes en dessous du croissant de lune, donc un tiers de degré, c'est vraiment que dalle, et on va regarder ça avec Stellarium, et elle est conjointe à Spica, la lune, le soir du 24, donc l'étoile Spica, Alpha de la Vierge, qui marque le 25e degré du signe de la balance, donc, on continue, on ne se laisse pas abattre par ces coupures, là ce n'est pas mon ordu, c'est la connexion qui est assez casse-pieds, bon, je repartage l'écran, tout à fait, je partage tout, donc on était là, donc on en était à la lune qui était conjointe à Spica, le lundi 24 à 23h, donc c'est invisible, on est tout près de la nouvelle lune, qui a lieu le mardi 25 à 12h48, donc, dans le deuxième degré du signe du scorpion, devant la constellation de la Vierge, et nous avons donc une éclipse partielle de soleil, donc l'obscurcissement est maximal à l'île de 17%, l'obscurcissement du soleil est de 3%, seulement à Tarbes, j'ai pris un peu deux extrêmes, et juste après, elle est conjointe à Vénus, la lune, donc on a autour de cette nouvelle lune, on a Mercure et Vénus, et un vrai alignement, Terre, soleil, Vénus, on verra ça dans les thèmes astrologiques, c'est fort. Alors, bon, à part ça, qu'est-ce qui se passe avec les planètes ? Alors, les planètes, Mercure était à sa latitude maximale en géocentrique le 16, en héliocentrique le 17, donc elle aussi, l'attitude nord maximale, elle redescend, elle a achevé sa boucle de rétrogradation, elle l'achève lundi 17, c'est aujourd'hui, où on enregistre, donc elle est directe jusqu'au… tiens, j'ai oublié de le marquer, j'ai oublié de marquer, elle est directe, Mercure, ensuite, juste… Je ne vais pas marquer là, on trouvera, jusqu'au mois de décembre, la meute, et la sienne qui aboie. Alors, elle est directe, Mercure, puisqu'on en parle… Oui, elle est directe jusqu'au mois de… oui, c'est ça, 29 décembre. On continue avec Mercure, en héliocentrique, elle est opposée à Saturne, mardi 18, elle entre dans le signe de la Vierge, mercredi 19, et elle est conjointe, donc, à la Lune, en géocentrique, bien sûr, lundi 24, avec même une occultation de Mercure par la Lune pour certaines régions. Je n'ai pas marqué là, peut-être là. Pour l'Amérique du Nord et Centrale, le Nord de l'Amérique du Sud et l'Atlantique. Nous avons également, donc, Vénus… D'abord, il y a Mars qui passe à son nœud ascendant, donc, elle passe en latitude écliptique Nord, et Mars, elle devient hyper présente dans le ciel, elle se lève de plus en plus tôt, vers 22 heures, et son éclat augmente, ça devient… ça y est, elle va nous éblouir de plus en plus jusqu'au mois de décembre, et ça va bien durer jusqu'au mois de février-mars, donc, le feu martien est dans le ciel. Et nous avons, cette semaine également, Vénus, donc, qui fait des siennes, qui est à l'apogée, le 20, donc, au plus loin de la Terre, puisque c'est lié à sa conjonction supérieure, forcément, elle est derrière le Soleil, donc, forcément, elle est loin, et elle atteint son apogée à peu près dans le même temps. En héliocentrique, elle est conjointe à la Terre, vers le 22 à 22h40, et en géocentrique à 23h17. Et c'est donc ce qu'on appelle… C'est pleine Vénus, voilà. Elle est de l'autre côté du Soleil, elle est entièrement éclairée par le Soleil, la face qu'on voit, mais on ne la voit pas. Sauf dans le champ du coronographe Lascaux C3, où je vous partage encore une image cette semaine, couplée… c'est une vidéo, couplée à une éjection de masse coronale, et un fragment de comète qui se crache dans le Soleil. Il y a tout ça dans la même image. Donc, j'en étais à Vénus, elle entre donc dans le signe du Scorpion, juste après sa conjonction au Soleil, en géocentrique et en héliocentrique, forcément, puisque c'est aligné. Donc là, on a à peu près la même chose dans les deux référentiels. Et pour finir, elle est donc conjointe à la Lune, le 25 à 14h06, soit une heure après la nouvelle Lune. Et nous avons aussi, donc, j'ai parlé du carré de Soleil, du Soleil à Pluton, qui est le 19, et qui est en héliocentrique le 21, Terre carré Pluton, et dans le plan équatorial, le 24. Et ça se répartit sur plusieurs jours. Et nous avons Saturne, donc, qui reprend son mouvement direct le 23, et donc, et qui inverse aussi son mouvement en déclinaison le 21. Elle atteint le minimum au sud, donc, moins 16 degrés 29. Ensuite, elle remonte en déclinaison jusqu'au 12 juin 2023. Voilà pour les planètes et la Lune. Il se passe beaucoup de choses, donc, comme vous pouvez le voir, et on va aller regarder ça sur Stellarium. On va faire un petit tour de la Lune. Alors là, c'est le 18 au soir. Voilà, restons le 18 au soir. On peut le dire ça. Et là, celui du côté de l'Est, on va chercher le Soleil qui se couche. Il se couche de plus en plus sud-ouest. Donc voilà, il se couche à 19h04. Il est là, 19h. Voilà, il vient de se coucher. Alors, que va-t-il se passer ? Vous voyez, il y a la constellation du Scorpion. On le voit plus. Une heure plus tard, Antares se couche. Je ne sais plus comment on enlève les marqueurs. Arcturus du Boutier, sur tout à fait sur le couchant, à l'ouest. Voilà, ça, c'est pour le début de nuit. Nous avons donc au sud-ouest, Ophicus qui descend également. Et le Sagittaire qui descend. Voilà, en début de nuit. Si on regarde vers le sud, on a le Sagittaire qui descend déjà, la constellation du Sagittaire qui lumine bas. Nous avons Saturne qui monte, elle est déjà au sud-est. Au-dessus, on voit bien Al-Tahir, dans le prolongement de laquelle on voit les deux étoiles qui sont Dabi et Al-Jedi et Dabi, qui sont la tête du Capricorne, Al-Tahir et la tête du Capricorne. Et donc Saturne qui reprend son mouvement direct. Ces derniers temps, on l'a vu passer au-dessus de ses étoiles, D-Nabel-Jedi, Nashira. Elle reculait, elle reculait, elle reculait. Là maintenant, son mouvement est stationnaire, elle s'arrête et repart dans l'autre sens. Et bientôt, on va la revoir passer au-dessus de Nashira d'abord, puis D-Nabel-Jedi et continuer son mouvement. J'affiche l'écliptique pour la curiosité. Voilà, elle est en latitude sud, un petit peu en dessous de l'écliptique. Voilà notre début de nuit du côté du sud. Et si on regarde vraiment très haut dans le ciel, au-dessus, on va aller au sud. Donc, il y a l'aigle. On va se mettre à 22 heures. Il fait nuit complètement. On a la voie lactée, donc l'aigle qui descend. Le grand triangle de l'été, il est au zénith en début de nuit. Donc, Vega, Deneve et Altaïr, à 22 heures, il commence à descendre. Il a basculé à l'ouest. Et Pégase arrive, Tarih, Tara, au sud, avec en dessous l'immanquable Jupiter, qui pète les yeux maintenant, dès qu'il fait un peu nuit. Pour l'instant, c'est en tout début de nuit. C'est Jupiter. Mais rapidement, apparaît Mars vers 22 heures. Là, il n'est que 21 heures. Donc, il n'y a pas encore Mars. Du côté de l'Est, on a Uranus qui est déjà levé, qui va être tout à fait observable. Là, Uranus et Neptune, cette semaine, ça va être encore parfait puisque c'est le dernier quartier. En début de nuit, pas de lune. Donc, facile pour observer Uranus et Neptune. Donc, on va passer 23 heures. Mars se lève. Vous voyez. Voilà. Non, 22 heures. Mars se lève. Donc, une heure après. On la voit déjà briller très fort. Elle est tout près de l'étoile. En dessous de l'étoile Elnat, du cocher. Donc, elle a passé Aldébaran. Elle a passé les Pléiades. Ici, les Pléiades. Il est donc 23 heures ce 17 octobre. Les Pléiades, Aldébaran et Mars qui brille beaucoup plus fort maintenant qu'Aldébaran de son éclat rougeoyant. Donc, 23 heures. On a percé ici au-dessus le cocher. Donc, Appella qui brille très fort également. Donc, ça, ça brille fort. Mars encore plus fort. Et Aldébaran qui brille bien quand même. Et les Pléiades qui sont toujours le remarque. Toujours chez nous, du moins dans notre ciel relativement peu pourri. Et la Grande Ourse, 23 heures. Vous voyez, c'est l'heure où elle rase l'horizon. Et elle remonte le nez. Et du coup, côté du nord, c'est Cassiopée qui culmine quand la Grande Ourse est en bas. Cassiopée est en haut. Voilà. J'affiche le Zénith. Voilà. Cassiopée monte encore. C'est fait, descend. Le dragon descend. Et la petite Ourse descend. Parce qu'ils sont du côté du nord. Donc, de ce côté, ça descend. Et de ce côté, ça monte. Côté ouest, ça descend. Côté est, ça monte. Quand on regarde vers le nord. Et voilà. Donc, on a fait le tour du ciel du début de nuit. Vous retrouverez le ciel de milieu de nuit dans l'article. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais vous parler un petit peu de l'éclipse. Avez-vous des trucs à ajouter, les amis ? Le signe du scorpion, si vous voulez. On va parler un petit peu. Il est... Ça va, j'ai le temps. Donc, je reviens vers vous deux secondes. J'ai le temps de réfléchir. Ça va ? Ça va. Ça va pour vous. Bon, ça nous fait une belle semaine. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer d'observer ? Voilà, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Je reviens sur Stellarium. La lune. De nuit en nuit. Donc, elle va se lever à partir du minuit. Donc, on va se mettre du côté de l'Est. On va guetter le lever de la lune. De nuit en nuit. Et avec qui... Et qui sait qu'elle fréquente. Qui sait qu'elle fréquente. Donc, 23 heures, vous voyez. Le 17, déjà, elle est pendurée. Ah, elle se lève à 0h07 sur moi. Et elle est juste en dessous de police. Donc, ça, c'est le 17. Et ce soir, on enregistre. Là, ça va être dans une heure. Juste en dessous de l'étoile pro luxe des Gémeaux. Donc, le lendemain, à la même heure, elle n'est pas levée. Le 18. Elle se lève à 1h11. Et elle est conjointe à l'amas de la crèche qui est ici. Il ne va pas me le mettre. Qu'est-ce que j'ai pas ? Amas de la crèche. Il ne va pas. Connexion stable. Connexion stable. Donc, la lune conjointe à l'amas de la crèche. Le 18 au soir. Donc, une lune en croissant. Encore gros. Et ici, l'amas de la crèche. Donc là, il est 2h du matin. C'est plus confortable à observer en fin de nuit, bien sûr. Donc, si je me mets sur l'amas de la crèche. En fin de nuit. 4h, 5h, 6h. Elles sont à une hauteur. 6h du matin. Hauteur. 48 degrés déjà. Et donc, c'est est-sud-est. Voilà, 7h. C'est pas loin de sa culmination. Elle culmine à 8h42. Bon. Ça, c'est le 18. Alors, du coup, c'est le 19. La nuit du 18 au 19. La nuit du 19 au 20. Puisqu'on guette la lune en fin de nuit. On va dire la nuit du 19 au 20. Elle arrive devant le lion. Et elle est conjointe à Régulus. Elle passe au-dessus de Régulus. Donc, le 20 au matin. On voit le croissant de lune au-dessus de Régulus. Le 21. Elle passe sous le ventre du lion. Le 22. Elle est sous la queue du lion. Elle se lève à 4h32. Le croissant de plus en plus fin. Le 23. Elle se lave à 5h41. Et on va se prendre une heure. On va aller jusqu'à 7h. Car le lendemain, devant la constellation de la Vierge. Et le lendemain, le 24, c'est le dernier croissant. Soi-disant visible jusqu'à 8h50. Enfin bon, ça dépend des coins. Peut-être 7h30. Et voyez, juste en dessous, il y a Mercure. Encore possiblement visible avec des jumelles. C'est la fin, mais son éclat augmente. Donc, il est encore éventuellement possible, dans de bonnes conditions, de voir Mercure sous le dernier croissant de lune, le 24. Voilà, les amis. Et notre soleil, donc, qui entre dans le signe du scorpion. Alors, je vais aller chercher d'autres images. On a changé de partage. Nouveau partage. Pour parler un petit peu de l'ensoleillement. Et donc, c'est dans le signe. Je reste comme ça. Voilà. Et je continue à partager. Et je vais prendre cette image. Voilà, mon Zodiac en couleur. Avec le Béli à gauche. Donc, le soleil entre dans le signe du scorpion. Les ronds, là, c'est pour marquer. Et les ronds blancs marquent le nord. Et les ronds noirs marquent le sud. Alors, les ronds qui ont des rayons, c'est ce qui augmente. Et les ronds qui n'ont pas de rayons, c'est ce qui diminue. Donc, on voit très bien avec ce petit schéma qu'on a au scorpion. On a le nord qui diminue. Et le sud qui augmente en ensoleillement. Il s'agit de l'ensoleillement global. Ça, c'est pour tout le monde, toute la Terre, bien sûr. Tout le long de la saison, on a le nord minoritaire qui diminue. Et le sud majoritaire, n'est-ce pas, qui augmente. Et le scorpion, c'est le signe de milieu de saison. Donc, je peux reprendre ce que j'explique dans l'article. Parce que ça, tout le monde peut comprendre quand même ce Béaba essentiel du Zodiac. qui est l'horloge Terre-Soleil, tout simplement. Ça fait partie de nos unités de mesure, en fait. Donc, dans l'article, je trouve toujours plus de détails sur le signe. Et donc, c'est la deuxième phase, la phase signe fixe, la phase de milieu de saison. Donc, le nébisphère sud reçoit nettement plus d'ensoleillement que le nord et davantage chaque jour. Donc, le pôle sud majoritaire, le pôle majoritaire qui est le sud, est croissant. Et donc, le pôle majoritaire croissant égale excitation. Mais, comme on est en milieu de saison, il y a le phénomène d'induction qui concentre... Bonjour ! Bonjour ! On est quatre ! Qui concentre toute cette excitation sur une seule pôle à vous. Pourquoi tu ne me dis pas que tu es occupé ? Oui, oui ! Excusez-moi ! Avec plaisir ! Pas de problème ! Et qui concentre cette excitation sur une seule polarité, donc qui crée une relation essentielle, un étranglement, un nœud. À chaque fois qu'il y a un ducon, on pense au vortex, on change de polarité. Donc, c'est le principe du scorpion qui est opposé aussi du taureau. C'est les deux signes en induction négative. C'est-à-dire que tout le positif est induit sur un point focus central et du coup, dans ce signe, ça dégage la force d'inhibition négative. Donc, inhibition différentielle au scorpion, inhibition différentielle. C'est-à-dire que justement, le scorpion va faire le tri, va évacuer tout ce qui gêne pour aller à l'essentiel. Donc, c'est élimination, le principe du scorpion, et pour aller à l'essentiel de la relation, car nous sommes en signe d'automne, nord en temps sud. Et donc, c'est la carte de la relation, c'est la carte de l'air, R, relation, et son inverse. Alors, voilà ce qu'il faut. Alors, la formule complète du scorpion. Donc, grande force d'inhibition différentielle, ça c'est sa grande force. Et en mineur, ça lui fait la petite force d'excitation débloquante, la force du lion qui peut aller en formule mineure. Elle peut s'exalter au scorpion ou lui faire tomber dans des pièges. Bon, c'est la saison d'automne, nord, printemps, sud. Donc, on est en vitesse d'inhibition, c'est-à-dire qu'on est sur le frein. C'est zigzag, ça manœuvre. C'est la vitesse d'inhibition, car la polarité dominante croît, donc augmente. Et c'est le sud, donc c'est inhibition. Et en formule mineure, donc, c'est la lenteur ou inertie d'excitation de l'été. On a encore, c'est les grands rêves peut-être des signes d'été, les grandes envolées sentimentales qui se vivent en mode secondaire ou par défaut ou exaltés dans les signes d'automne. Et c'est donc le signe fixe, milieu de saison. Donc, ça lui donne la qualité de sens des dosages ou plutôt par défaut, phase paradoxale. C'est-à-dire qu'on prend le petit pour le gros et le gros pour le petit. Et donc, c'est dit qu'il y a ce qui est opposé à la formule du scorpion. Elle est opposée à celle du taureau, qui est grande force d'inhibition naturelle et petite force d'excitation recréatrice. Taureau, verso, scorpion, lion. C'est des inverses. Et elle est inverse, donc, de celle du lion. Puisqu'on retrouve, attendez, je vais finir avec le taureau. On retrouve avec le taureau la vitesse, mais le taureau d'excitation et donc d'inhibition au scorpion. C'est taureau, verso, scorpion, lion. Les inverses. Mais on retrouve le même sens des dosages où forme en mineur la phase paradoxale. Et donc, c'est l'inverse de la formule du lion. De même que le scorpion est l'inverse de la formule du scorpion. C'est comme les fractions. Le signe opposé, c'est comme 4 et moins 4, exemple. Et les signes averses, c'est comme 4 et un quart. Dans le structurellement parlant, c'est comme ça. Et donc, inverse de celle du lion. La force de l'un est vraiment, typiquement, la faiblesse de l'autre. Et réciproquement, les qualités. Un bon scorpion a besoin de faire du lion et un bon lion a besoin de faire du scorpion pour ne pas péter plus haut que son cumul, par exemple. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça ? Est-ce que je voulais assez bien l'expliquer ? Je reviens peut-être sur l'image. Celle-ci maintenant avec les formules. Attends, c'est là. Et là, on le voit. Oui, c'est ça que j'ai montré. Je vais vous montrer pareil avec les couleurs. Là, nous avons le bélier à droite. Représentation en mode référentiel objet. C'est-à-dire projeté de l'extérieur. Et ici, on a le bélier à gauche. C'est plutôt en mode intérieur. Vision intérieure. Et vision extérieure. Mais les fonctions sont les mêmes. C'est la roue universelle de la vie, les douze phases universelles du cycle de la vie. C'est tout simplement ça, en fait, que nous donne de manière universelle pour nous, terriens, notre terre et le soleil. Voilà, j'ai parlé un petit peu du signe du scorpion. Et j'en suis bien content parce que souvent, j'oublie de faire le tour du signe. On ne fait pas d'atelier zodiac en ce moment parce que vraiment, c'est trop de choses en cours. Il y a bien quelques séances de l'année dernière qui sont en ligne et que vous pouvez aller voir. Que me reste-t-il à dire ? Vous verrez, j'ai partagé des nouvelles de la sonde Lucie qui a rasé la Terre. La sonde qui part à la découverte d'un astéroïde de Satur principal est de six ou sept astéroïdes troyens de Jupiter. Les astéroïdes troyens, c'est les petites planètes qui suivent Jupiter ou qui la précèdent à très exactement 60 degrés sur son orbite, en avant et en arrière, et qui suivent exactement Jupiter. La sonde Lucie, donc, en est à sa première assistance gravitationnelle. Elle va en avoir trois pour se projeter jusqu'à ces objets. Puis elle reviendra à chaque fois faire un tour avant d'aller en explorer un autre. Et donc, il y a une photo de cette sonde qui rase, qui est passée au plus proche de la Terre. Une photo faite par une photographe amateur. Et je vais vous laisser là. On se retrouvera pour la prochaine fois. Donc, ne manquez pas l'éclipse. Ah ben si, voilà, je voulais vous montrer l'éclipse. Et là, il faut que je retrouve la lettre d'information de l'IMCCE. Ça va aller très vite. On a, il faudrait vraiment très, très bien expliquer tous les phénomènes. Le Saros. L'histoire du Saros. Donc, une éclipse de soleil sans ombre. Je suis toujours dans le partage, là où je n'y suis plus. Il nous reste trois minutes. Oui, je repars pleinement. Voilà ce que je vous mets en lien. Donc, vous avez l'obscurcissement du soleil selon les régions. Vous voyez que c'est vers le nord-est qu'on voit le plus de soleil grignoter. Dans le sud-ouest, franchement, ce n'est pas grand-chose. Nous, autour de Rodez, c'est 7%. À Paris, un peu plus, 13%. Et donc, il nous explique très bien que la Lune ne viendra pas à la rencontre de la Terre parce que l'éclipse est partielle. La zone de pénombre recouvrira seulement une partie du globe terrestre. Mais il n'y aura pas d'ombre, parce qu'elle monte de plus en plus cette série d'éclipses, donc ce Saros, et elle est au-dessus du pôle nord maintenant. C'est bientôt la fin de ce Saros, c'est-à-dire ce grand cycle d'éclipses qui se reproduisent à chaque fois dans le même degré du Zodiac. Ça commence le premier côté au sud. et chaque éclipse, ça remonte. Toutes les 223 lunaisons, il y a une éclipse qui se produit au même endroit, toujours un peu plus haut par rapport à la latitude terrestre. Et maintenant, c'est au-dessus du pôle nord. C'est pour ça qu'il n'y a que la pénombre. Mais je ne sais pas ce que... C'est les 19 ans, les 223 lunaisons ? C'est 223 lunaisons, toujours. Ce qui fait le cycle des nœuds, c'est lié à l'axe des nœuds lunaires. Parce qu'on a d'autres images. Voilà, l'ombre recouvrira cette zone. Ah, dissimulation, allez, on se fait la simulation. Déplacement du cône de pénombre à la surface de la Terre. Donc ça, c'est la zone de nuit. Et aspect apparent de l'éclipse partielle du Soleil. Donc tout ça, vous le retrouverez. Sur mon article que je vais mettre en ligne. Tout le timing et tout ce qui se passe. Voilà. Bon, ben voilà, ils vous disent d'observer les planètes. Oui, ça c'est sûr. Jupiter. Alors, Saturne. Jupiter. Neptune. Uranus. Mars. On a la totale. Il n'y a que... On a la totale de toutes les planètes externes qui sont en pleine... Vraiment magnifique situation d'observation. Alors, ce coup-ci, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On fera l'enregistrement le lundi. Également. On est lundi 17, lundi 24 pour la première phase de la seconde lunaison qui commencera le 25 octobre. Donc, mardi 25 octobre avec cette éclipse de Soleil. Ciao, ciao. À bientôt pour les commentaires astrologiques. Si vous le voulez bien, je vous souhaite donc une très bonne semaine. et merci beaucoup. Salut. À la prochaine. À la prochaine. Bien.